Comme vous le voyez, nous avons beaucoup d'intervenants et d'intervenantes. Les organisateurs ont considéré comme très important de pouvoir réunir ce matin toutes les composantes du mouvement contre l'aéroport afin d'expliquer ensemble en quoi leur organisation, leur collectif, leur contribution à la lutte contre l'aéroport n'est pas simplement une lutte contre l'aéroport mais aussi une fabrique d'avancée dans les pratiques démocratiques. Et c'est vrai que tout le monde comprend bien le caractère sensible et vital de cette discussion sur la démocratie dans le contexte post-consultation. Pour le gouvernement, la démocratie a parlé et donc le projet d'aéroport a été accepté. Pour les opposants, le périmètre de la consultation, la question, les conditions de la campagne ont biaisé ce résultat. Mais on voit bien aussi que pour les pro-aéroport, ces arguments sont perçus beaucoup et sans doute aussi pour des indécis. Ils sont perçus comme étant des arguments de mauvaise foi. Et donc c'est l'enjeu de la discussion de ce matin, d'expliquer comment, depuis des années que dure cette lutte, les militants contre l'aéroport fabriquent chacun à sa façon, et on va entendre ce matin des interventions très différentes, fabriquent chacun à sa façon de la démocratie. Alors la discussion va se passer en trois temps, avec les intervenants les uns après les autres, à chaque fois une pause, avec des commentaires de deux invités extérieurs, qui sont Nicolas et Ringer, de l'organisation 350.org, une organisation de lutte contre le changement climatique, et qui est aussi un observateur des mouvements sociaux et contestataires depuis de nombreuses années. Et à ses côtés, Denis Siffer, qui est le directeur du journal Politis, et qui va donc lui aussi contribuer à la discussion ce matin. Je précise tout de suite que, compte tenu du nombre d'intervenants, il n'y aura pas d'échange avec la salle à l'issue de cette discussion. Je vous le dis tout de suite, parce que je sais que ça va générer beaucoup de frustration, mais pour ne pas vous laisser sur votre faim, sachez que cet après-midi, à partir de 14h, à l'Agora, donc sous le chapiteau 5, un temps de discussion est possible, et même souhaitable, à partir de tout ce qui sera dit ce matin. Donc pour la discussion, et là, libre, sans aucune médiation, à 14h, tout à l'heure, à l'Agora. On commence tout de suite. pour ce premier temps de discussion avec ceux qui sont en première ligne dans la lutte contre l'aéroport, les habitants et habitantes de ce territoire. Et on commence tout de suite avec Dominique Freyneau de la CIPA, que vous connaissez bien. Alors Dominique, debout ou assis, comme tu préfères. Est-ce que tu peux expliquer comment fonctionne la CIPA, et surtout, comment vous vous êtes adapté au fil des années, à l'arrivée de tous ces nouveaux acteurs dans la lutte ? Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, c'est vrai qu'au niveau de la CIPA, c'est une association citoyenne, c'est une association de loi 1901, donc avec tout ce qui s'y attache aux associations. C'est-à-dire qu'il y a des militants, des adhérents, et qui élisent un conseil d'administration, et ensuite, des présidents, et des plus ou moins impliqués dans cette lutte. Nous, à la CIPA, on a déjà fait le choix d'avoir une représentation, on va dire, au niveau de la présidence, d'être une coprésidence. La coprésidence, c'est quelque chose d'assez nouveau qu'on a découvert, parce qu'on voulait avoir un discours qui ne tienne pas sur un visage, une seule personne, et puis qui ne soit pas décidé par un seul, parce que parfois, il faut réagir directement. Et une coprésidence à trois personnes, eh bien, croyez-moi que ça aide, ça facilite, et ça, on va dire, on a l'impression quand même de moins tromper tous les adhérents quand on parle à trois voix que quand on parle tout seul pour sa boutique. Et croyez-moi, ça a beaucoup d'importance quand il faut réagir rapidement. Ensuite, le conseil d'administration, ça, c'est dans le fonctionnement, eh bien, c'est vrai que tout le monde s'y implique, tout le monde a envie de donner, et dans ce conseil d'administration, eh bien, on a essayé aussi de garder une grande part de gens qui soient du terrain, qui soient autour du projet Notre-Dame-des-Landes, même si on l'a ouvert à tous les adhérents, à tous ceux qui veulent s'y intéresser, et qui veulent surtout s'y investir. Ça, c'est vraiment pour le fonctionnement. Nous, comment on vit ça depuis quelques années ? Eh bien, au fur et à mesure que les acteurs nouveaux arrivent dans la lutte de l'aéroport, eh bien, il faut composer avec toutes ces composantes. Il faut arriver ensemble à pouvoir, justement, travailler. Alors, je vous dis, tant qu'on travaille avec des associations, quand on travaille avec la coordination, qui sont des groupements ou des partis politiques qui ont exactement le même fonctionnement que nous, c'est jamais très compliqué. Même si on n'a pas le même avis, on prend les décisions de la même manière. Mais qu'est-ce qui nous a ouvert à une autre manière de pouvoir discuter différemment ? Eh bien, c'est vrai que depuis 2009, depuis l'arrivée de la ZAD sur Notre-Dame-des-Landes, eh bien, il y avait un autre fonctionnement, un fonctionnement beaucoup plus horizontal. Et parfois, eh bien, ça pose des problèmes parce que deux fonctionnements différents dans des groupes différents qui pensent, où l'individu a plus de part que nous dans une association où il y a des représentants, eh bien, ça, ça nous oblige à faire un pas de côté et à dire, de toute façon, pour discuter de cette manière-là, eh bien, il faut, nous aussi, qu'on se mette à parler au niveau individuel, qu'on invite à nos adhérents aussi à s'impliquer de plus en plus dans la lutte et qu'ils viennent aussi s'exprimer dans ces assemblées générales, qu'ils viennent aussi, justement, dire leur avis, leur point de vue et qu'on puisse continuer à lutter ensemble. Mais je pense qu'on a pris une leçon dans certaines formes de démocratie, dans une certaine expression de la démocratie, même si ça n'empêche pas qu'on a aussi des décisions, qu'on a aussi un point de vue, qu'on défend, qu'on sait défendre parce qu'on a une certaine vision de la lutte ici à Notre-Dame-des-Landes et ça peut, par moments, créer des moments de tension, mais je pense qu'aussi, on a appris, au fil des années, à faire attention à l'autre, à prévoir aussi un petit peu les réactions, donc à anticiper, à préparer le consensus parce que c'est vrai que le consensus, dans la lutte de Notre-Dame-des-Landes, je dirais que c'est vraiment ce qui nous relie tous ensemble et c'est ce qui fait que cette lutte, elle a cette force, qu'elle attire aussi autant de gens parce qu'on le vit tous les jours, mais je pense que c'est surtout le fait de faire attention aux autres qui nous permet d'avancer ensemble. Et pour moi, c'est déjà une grande forme de démocratie. Merci Dominique. Merci beaucoup Dominique Freyneau pour la CIPA. Je vais maintenant passer la parole à Sylvie Thébault qui va nous parler des paysans historiques et de l'ADK, l'association ADK. Et ma question, Sylvie, sera comment les paysans historiques, qui, c'est-à-dire historiquement sur ce territoire, participent à la lutte contre l'aéroport ? Ça marche ? Oui. Bonjour à tous. Déjà un petit rappel parce qu'en fait, finalement, l'ADK est presque l'association la plus ancienne qui milite contre le projet d'aéroport. Donc c'est une association qui a été créée en 72 dont le sigle veut dire Association de défense des exploitants concernés par le projet d'aéroport. Donc en 72, à la création, en fait, ça a été une association qui a été très active, je dirais, dans la contestation et dans l'opposition au projet avec vraiment des militants qui étaient engagés, qui avaient milité contre le projet de camp militaire au Larzac. Voilà. Ensuite, le projet tombant un peu dans les cartons, cette association s'est tout doucement mise en veille et elle a été réactivée, en fait, en 2000 à la relance du projet. Mais entre-temps, le temps avait passé. Je dirais, beaucoup d'agriculteurs avaient arrêté d'exploiter et le contexte social ou la mentalité des agriculteurs avait aussi beaucoup changé. Voilà. Donc, c'est toujours une association qui est contre l'aéroport, mais je dirais, le public compose, je dirais, avec les individualités de chacun. Et dans les faits, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, je dirais, les gens ont un comportement parfois plus individualiste. Et du coup, c'est une association qui est emblématique, importante, parce qu'elle n'est pas, ce n'est pas une structure syndicale. Et donc, elle arrive à faire le lien quand elle appelle à manifester avec, je dirais, toutes les composantes agricoles du département, voilà, que ce soit la FDSEA, Confédération Paysanne, Coordination Rurale et autres. Mais en tant que telle, ce que je veux dire, c'est que les gens, en fait, adhèrent à l'association de par leur situation géographique, parce qu'ils sont concernés, mais ils n'adhèrent pas, ce n'est pas une adhésion politique en tant que telle, comme peuvent l'être les gens qui militent à Copain, qui va nous en parler après. Et donc, du coup, la difficulté de l'association en tant que telle, c'est de respecter la voix de chacun, sachant que parmi la DECA, il y a des gens qui sont très investis, très opposés et qui vont jusqu'au bout par rapport à la lutte contre le projet et d'autres qui, ma foi, ont composé avec le projet, se disent opposés, mais ont parfois perçu leurs indemnités d'éviction. Et voilà. Donc, c'est comme la CIPA, une structure associative qui fonctionne par représentation. Donc, c'est toute la difficulté du conseil, je dirais, d'administration quand elle parle au nom de la DECA, c'est d'avoir une voix. En fait, elle a conscience des divergences qui existent au sein de son association. Et du coup, elle peut parfois présenter un discours, je dirais, de ventre mou parce qu'en fait, elle ne prend pas des positions qui n'engagent pas finalement l'ensemble de ses adhérents. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau de la DECA, on met finalement la tête des exploitants, je dirais, les plus investis dans la lutte. Voilà. Ils sont accompagnés des autres quand même. Ce que je veux dire aussi par là, c'est que finalement, du fait de ces divergences, je dirais, notre intelligence a été aussi, je dirais, de mettre en place des actions qui portent le débat sur la place publique. Et enfin, j'entends par là, en fait, l'action de la grève de la faim qui avait voulu, comment dire, mettre le projet Notre-Dame-des-Landes au cœur du débat de la présidentielle 2012. Ce qui a pu aussi susciter, je dirais, l'éveil ou l'engagement d'autres composantes dans la lutte pour dénoncer, en fait, les mensonges des politiques autour de ce projet. Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup. On passe, on passe de l'un à l'autre, on passe de l'un à l'autre, c'est un côté un peu saccadé peut-être, mais il y aura un troisième temps tout à l'heure où ils pourront échanger plus librement. Mais comme ça, vous avez déjà une première présentation d'où chacun vient et c'est vrai que c'est quand même c'est très intéressant de vous entendre aussi précisément. Alors, j'ai passé maintenant la parole à un autre collectif beaucoup plus récent, lui, le collectif des naturalistes en lutte. Et pour vous demander de la même manière, finalement, comment vous êtes retrouvés en tant que naturalistes à vouloir participer à la lutte contre l'aéroport ? Je donne vos noms quand même, Guy Bourlès et Jean-Marie Dréan. Il y a un micro là. Donc, voilà, Jean-Marie Dréan des naturalistes en lutte. Je dirais comment on s'est retrouvés dans la lutte contre l'aéroport ? Comment on s'est retrouvés dans la lutte contre l'aéroport ? Parce qu'on a constaté la destruction qui allait se mettre en place du bocage de la vie humaine sur place. Et on s'est engagés selon nos compétences. Voilà. Et on a découvert tout ce qu'il y avait et aussi au-delà de tout ce qu'il y avait. On a fait l'inventaire de tout ce qui vit. On s'est rassemblés entre naturalistes et on a fait l'inventaire de tout ce qui vit sur la ZAD. Ça va des escargots, aux plantes, les petits mammifères. On a répertorié les talus, les mares, les cailloux, voilà, tout ce qui se trouve sur la ZAD. Et peut-être, comment est-ce que vous avez fait le lien entre cette expertise de naturalistes et la fabrique de démocratie ou la fabrique de politique ? Voilà, ce qui est intéressant chez les naturalistes en lutte, c'est que on a des... Voilà, c'est le cas d'experts par passion, quoi, par... Voilà, on est des gens... Enfin, on a naturellement l'envie de faire l'inventaire de toutes les plantes ou de tous les animaux et ça n'a rien à voir avec les experts médiatiques qui sont choisis par le pouvoir en place pour occuper la demande de paroles scientifiques qui viennent du public et qui saturent l'espace avec toutes leurs bêtises. Voilà, enfin, ou pas, mais ceux qui ont la carrière la plus longue dans les médias sont souvent ceux qui disent les choses qui vont dans le sens qui va, regardez le cas de Claude Allègre par exemple qui n'y connaît rien sur les trois quarts de ce qu'il dit. Et nous, voilà, au contraire, c'est parce que on a naturellement cette pulsion-là de faire des inventaires de plantes, de rétablir la vérité sur ce qui vit sur place, de rétablir la vérité sur le... les raisons fausses du projet et tout ce qui est caché. Pour aller vite sur le fonctionnement des naturalistes en lutte, c'est un collectif, donc il n'y a aucune structure de hiérarchie. Voilà, chacun a fait ses inventaires selon ses expertises et on se consulte avant de parler en public. voilà, quand même. Mais c'est un fonctionnement totalement autogéré, voilà, tel qu'il est. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui font partie d'associations et on est aussi en lien avec les grandes associations de défense de la nature parce que quand il s'agit d'utiliser nos résultats face au système judiciaire, voilà, le pouvoir dialogue avec des associations et non pas avec des collectifs ou des individus, donc on passe quand même par les associations et on a un soutien et tout ça. Voilà, et je voudrais dire que l'expérience elle-même du processus des naturalistes en lutte, c'est une expérience de démocratie ou au-delà de la démocratie d'autonomie, quoi. Mais par contre, la confrontation avec justement la mise en lumière de comment fonctionne le projet pour écraser comme un rouleau compresseur toutes les vérités sur la nature ici, c'est une expérience au contraire de contre-démocratie, je dirais. Alors, voilà, pour faire une petite liste rapide, les bureaux d'études qui ont eu des délais hyper courts et des budgets rikiki pour faire leur étude et donc qui ont raté jusqu'à 40 mars, pourtant une mare c'est plus grand qu'une petite mouche ou qu'un petit oiseau. Les conclusions du bureau d'études, même quand les experts présents sur le terrain ont vu des choses, ça a été sucré dans les conclusions du rapport officiel. Quand on a vu des espèces protégées, ils ont refusé de les voir. Le projet de compensation qui est un bidonnage pour faire passer la pilule. Les tribunaux qui se sont contentés de ne plus formalité, etc. Peut-être que Jean-Marie, on peut s'arrêter là pour l'instant. Vous aurez de nouveau la parole tous les deux tout à l'heure. désolé. Je suis dans un exercice dont je n'ai pas l'habitude, c'est difficile pour moi. Je vais être bref. Je représente aussi les naturalistes en lutte, j'en fais partie, et je représente aussi les associations dont a parlé Jean-Marie tout de suite, la LPO, Bretagne Vivante, France Nature Environnement et d'autres. Nous sommes montés dans le train dès 2003 sur l'opposition au projet et c'est en cours d'analyse de la zone qu'on s'est rendu compte de sa richesse. On ne la connaissait pas tant que ça au préalable. En 2003, on ne connaissait pas spécialement la zone. On ne savait où c'était, mais on ne connaissait pas dans le détail. On a appris à la connaître. Et on avait déjà constitué un groupe d'association pour organiser la lutte. Et en fait, il nous a semblé que la contre-expertise était la meilleure solution et on a constitué donc en 2009 ce groupe des naturalistes en lutte qui a prouvé son efficacité puisqu'on a trouvé beaucoup plus de choses que les experts officiels. Donc, je vais faire bref. Je profite de l'occasion pour rendre hommage à quelqu'un qui a travaillé de la même façon que nous qui s'appelle Rémi Fraisse à Sivins. Applaudissements C'était un membre de France Nature Environnement. C'était un naturaliste. Il s'intéressait aux plantes et il était extrêmement dangereux puisqu'il avait le nez par terre pour fouiller la zone qui était déjà en cours de destruction. Il faut le rappeler. Il est mort d'une grenade dans le dos. C'est vous dire comme il était dangereux. Et ce qui est absolument consternant, c'est qu'en fait, le projet a été annulé. Le tribunal administratif a annulé ce projet qui était inutile, mal placé, destructeur. Et en fait, c'est lui qui avait raison. Et les naturalistes qui avaient raison. Et les opposants à ce projet qui avaient raison. C'est triste d'en arriver là. C'est un gâchis invraisemblable. Je ne vous cache pas qu'on espère ne pas arriver à des extrémités comme ça ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup Guy. Et je passe maintenant la parole à Bruno Gris de Copain 44. Est-ce qu'il a un micro ? Oui, il a un micro. Bonjour. De la même manière. Bonjour Bruno. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer du fonctionnement de Copain et de sa contribution particulière à la lutte contre l'aéroport ? Alors oui, un petit rappel historique. Copain, c'est un collectif. Ce n'est pas une association. C'est un collectif d'associations, de syndicats. Donc, où on retrouve la Confédération Paysanne, le groupement des agriculteurs biologiques, les SIVAM, Terroir 44, Manger Bio, Accueil Paysan. On est resté collectif et on s'est créé en 2011. On s'est rassemblés en 2011. On se côtoyait avant sur d'autres luttes contre les OGM, par exemple. Mais là, on s'est dit qu'à la suite d'une réunion au Conseil général qui avait comme président de la commission économique de l'époque, Philippe Grovalet, qui est devenu président ensuite, il nous avait rassemblés en disant « Vous représentez un projet agricole alternatif que le Conseil général soutenait. Essayez d'avoir une unité ensemble. » Eh bien, on a trouvé cette unité dans le collectif copain, le collectif des organisations pour un projet inutile et parce que nous sommes indignés. Indignés devant le bétonnage des terres agricoles. En France, il nous manque 1,4 million de terres pour nourrir la population française. On importe ces sojas du Brésil, etc., pour nourrir notre population. On détruit un département tous les 10 ans. En Europe, il nous manque l'équivalent de l'Allemagne. C'est la FAO qui le dit, ce n'est pas nous. Donc, à un moment, il faut dire « Stop ». Et nous avons dit collectivement en 2011 « Stop, arrêtons de gâcher les terres agricoles. » Parce que nous ne sommes que 3%. Nous, paysans, nous ne représentons que 3% de la population. Mais nous avons en responsabilité 100% de la consommation des citoyens, de leur alimentation, de la qualité de l'eau, de la biodiversité. Et c'est parce que nous représentons ces 100% de l'alimentation que nous disons que si on veut continuer à nourrir en qualité demain tous nos citoyens, eh bien, il faut avoir un projet agricole alternatif et il faut arrêter de bétonner nos terres. Et nous nous battrons au-delà des consultations pour ce but-là et préserver ces terres nourricières. Alors, sur le côté de la démocratie et comment on fonctionne, c'est vrai que nous avons des organisations classiques, syndicales, avec des organes, des représentants, élus, des conseils d'administration, etc. Mais au travers du COPIN, on a adopté plutôt un mode de fonctionnement en assemblée générale permanente, qui se réunisse très régulièrement avec des bonnes participations où chacun a sa parole, quel qu'il soit membre ou représentant d'une structure. Et on prend, au fil du temps, on a appris à fonctionner, peut-être aussi en côtoyant le fonctionnement des occupants de la ZAD et des assemblées sur la ZAD, d'avoir un fonctionnement beaucoup plus horizontal, où chaque décision est partagée par l'ensemble et on dit qu'on va prendre une décision et on va la faire cette décision, c'est-à-dire soit une action avec des tracteurs, une manifestation, soit de la communication. Mais l'important, c'est d'avoir cet aspect collectif. et puis cet aspect collectif aussi est ancré chez nous parce qu'on a une vision dans nos structures, une vision sociétale de notre rôle et qui ne s'arrête pas qu'à une défense de notre corporation. Voilà. C'est peut-être ça qui nous différencie de d'autres syndicats qui sont juste dans la défense de leur corporation. Nous, nous disons, nous avons, nous défendons notre corporation, nous défendons les paysans de la zone mais nous défendons aussi une vision sociétale de la rupture et c'est l'essence même de notre rôle de paysans. Voilà un petit peu ce qui nous rattache. Mais c'est bien dans l'ensemble de nos différents rôles de nos structures qu'on se complète et qu'on apporte cette vision qui soit demain pas une rupture de fermes-usines mais une rupture où les vaches vont dans les prés, dans du bocage et où on aura une alimentation de qualité demain et pour les générations futures. Voilà. On se bat pour plusieurs paroles. Merci beaucoup Bruno. Merci. Alors, je passe maintenant la parole aux derniers intervenants de cette première partie qui sont deux habitants de la ZAD, Daniel et Tiffany et qui vont nous présenter une contribution particulière qu'ils ont préparée pour ce matin. Je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Tiffany, Daniel, mon compagnon. Nous allons vous présenter donc quelques idées qui ne s'expriment pas au nom du mouvement car nous n'avons pas pu obtenir les mandats nécessaires avec le temps qui nous était imparti. Nous dirons donc que nous nous exprimons aujourd'hui depuis le mouvement. On va de temps en temps quand même assumer un nous parce que souvent dans ce qu'on exprime on ressent vraiment depuis les années qu'on habite là que ce qui est exprimé là c'est vraiment partagé très très largement. Voilà. Alors, bon, pour être clair, nous on n'est pas d'accord avec l'idéal de démocratie. C'est choquant. on va essayer d'expliquer pourquoi c'est pas évident en quelques minutes de déconstruire un idéal comme ça qui est présenté depuis toujours comme l'idéal indépassable mais on va essayer d'expliquer pourquoi on n'est pas d'accord avec la démocratie. On pourrait, ce serait déjà une première étape assez facilement critiquer la démocratie telle qu'elle est pour les grands problèmes qu'elle pose. D'abord le fait que ce soit la dictature de la majorité sur les minorités. Et il se trouve que par définition la norme ou la pensée dominante elle est majoritaire. Donc à partir de là une démocratie qui repose sur le fonctionnement de la majorité et bien il perpétue toujours la norme et la pensée dominante. On le ressent tout particulièrement on le ressent très bien en ce moment. Après la consultation où la pensée critique de 45% des votants du département devrait être écrasée par l'idée normalisée que de l'emploi et du respect de la loi et tout ça de 55%. On pourrait aussi cibler la critique de la démocratie sur le fait qu'elle est en général représentative et que cette représentation elle constitue de fait une dépossession du pouvoir politique des gens du pouvoir sur nos vies. Comme le dit la phrase quand on a donné sa voix et bien on a plus rien à dire. Et donc on pourrait opposer à cette idée-là de la démocratie l'idée de démocratie directe ou de vraie démocratie. Mais pour autant on n'est quand même pas ce mot-là il ne convient pas pour décrire ce qu'on vit sur la ZAD pour en avoir discuté avec pas mal de gens de camarades du mouvement du mouvement d'occupation c'est vraiment pas le mot qui convient pour décrire ni ce qu'on vit sur la ZAD ni non plus ce qu'on désire parce que le mot de démocratie il représente beaucoup trop l'idée dans l'imaginaire collectif d'un gouvernement et donc on ne veut pas de gouvernement quand bien même ce serait notre auto-gouvernement on n'en veut pas voilà alors donc finalement si on n'est pas pour la démocratie qu'est-ce qu'on veut donc c'est un petit peu plus complexe à dire on va expliquer la critique de la démocratie elle permet de comprendre en creux finalement ce qu'on vit et ce qui nous convient mais il y a d'autres mots quand même qui expriment un peu mieux l'alternative à la démocratie plutôt dans l'idée d'une horizontalité c'est le terme d'auto-organisation qu'on choisit plutôt de retenir contre l'idée de démocratie alors plus concrètement il n'y a pas de gouvernance sur la ZAD il existe donc des organisations multiples l'AG du mouvement la réunion des habitants le faux concose des groupes de projets des groupes affinitaires des discussions sur des ateliers ou des groupes des groupes informels qui se réunissent mais toute initiative toute initiative spontanée reste possible avec en filigrane le risque potentiel de créer du conflit donc pas de gouvernance ni de grandes décisions qui s'appliqueraient à tout le monde et qui seraient prises au cours de simples réunions pas de chartes communautaires non plus mais quelques grands principes communs au large consensus comme les limites posées collectivement posées collectivement sur des sujets sensibles comme le port d'armes les chiens les violences sexistes ou le texte dit des six points qui s'est travaillé dans un très long processus qui a duré quand même deux hivers me semble-t-il donc pas de grands principes mais pas de gouvernance plutôt mais pas d'exécutif non plus pas de police pour venir dire une loi qui n'existe pas de fait mais une validité quand même si la décision qui a été prise est reconnue nécessaire et appliquée par le plus de gens possible ce qui peut aussi fâcher c'est le mot action directe car nous avons ce terme à coeur et nous le revendiquons et nous l'assumons nous l'assumons quand nous bloquons les routes quand nous sabotons un petit peu le matériel de Vinci et et quand nous squattons tout simplement les terres de l'aéroport ces actions directes sont fondamentalement antidémocratiques il existe aussi des rapports de force des rapports de force qui je ne sais plus pourquoi j'ai dit pourquoi était-elle antidémocratique elles sont antidémocratiques parce qu'on ne demande pas d'autorisation avant de faire de l'action directe d'accord merci merci de préciser on continue sur le rapport de force qui existe donc de fait contre les institutions elles-mêmes et au sein même du mouvement les mouvements d'occupation quand les discussions n'ont pas pu aboutir et que de part ou d'autre la fermeté s'impose les démocrates eux pensent un peu plus fort un peu plus près les démocrates eux pensent une cité polissée et condamnent de fait ce type de comportement comme relevant de la loi du plus fort alors que pour nous ce rapport de force est essentiel depuis une situation d'oppression quelles que soient ces oppressions qu'elles soient sexistes capitalistes institutionnels ou autres ce qui nous fait dire que le conflit est un ingrédient essentiel de la vie collective une société sans conflit serait ou une société sous contrôle total ou une société homogène jusqu'à la pensée unique d'où l'idée que d'où l'idée qu'il n'y a pas de liberté sans débat et pas de débat sans enjeu à disputer et donc c'est aussi tout le problème d'un gouvernement même démocratique qui prend des décisions figées une fois pour toutes et qui en fait nous dépossède de la gestion des conflits qui pourtant nous concernent et en fait pour le dire autrement une fois que les choses elles sont tranchées il n'y a plus rien à disputer il n'y a plus rien à débattre et plus rien à penser collectivement voilà donc la critique de la démocratie elle va de pair avec des enjeux d'émancipation d'émancipation par rapport à la réappropriation populaire de la politique mais aussi par rapport au sens de nos vies et au choix de vie qu'on veut mener aussi dans cette logique d'émancipation collective il y a un autre ingrédient qui est essentiel qui doit aussi faire partie de cette logique d'émancipation c'est le refus des oppressions et des systèmes de domination donc sur la ZAD il y a une lutte contre les dominations qui s'exerce non seulement vis-à-vis de l'extérieur mais aussi entre nous quand il y a des problèmes de reproduction des schémas de sexisme de patriarcat de racisme etc. Ce refus et cette lutte contre les dominations qui s'exerce aussi par une déconstruction de nous-mêmes de comment on fonctionne et de comment on a été éduqués tout ça c'est à peu près la seule chose qui s'impose d'une manière un peu morale et qui s'oppose à l'idée que chacun serait libre de faire ce qu'il veut parce que à ce propos là je voudrais faire peut-être une petite échappée un peu philosophique on dit souvent que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres et cette idée là si j'en parle c'est parce qu'elle va vraiment de pair avec l'idée de démocratie c'est que ça s'inscrit dans la même pensée qu'on appelle le libéralisme existentiel c'est l'idée qui voit les individus d'abord comme des individus isolés libres libres c'est à dire pas seulement libres d'aller et venir mais surtout qui s'autodétermineraient qui auraient une pensée autonome comme si on ne pouvait pas être transformé par le contexte dans lequel on était par la situation par les gens et donc cette pensée là elle voit les individus donc libres et la seule entrave à leur liberté serait qui pourrait être potentiellement gêneur les uns pour les autres alors évidemment on ne peut pas dire que ce soit totalement faux mais il y a une autre façon de voir les choses qui est beaucoup plus intéressante et donc à cette phrase là de la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres on préfère largement l'idée que la liberté des uns s'arrête surtout là où s'arrête aussi celle des autres voilà avec l'idée du partage et du fait que quand on est ensemble on arrive à pouvoir faire des choses qui seraient impossibles sinon par exemple sur la ZAD on peut choisir le mode de vie dans lequel on veut vivre on peut choisir ce qui fait sens pour nous et ce serait impossible si on le faisait de façon individuelle alors malgré tout c'est difficile de se battre contre l'idée de démocratie parce que derrière l'idée de démocratie il y a une angoisse c'est l'angoisse de perdre le contrôle sur ce que pourraient faire les gens et c'est pour ça que les institutions elles donnent l'illusion d'un contrôle indirect sur ce que peuvent faire les gens certes indirect et parfait mais quand même il existe un contrôle nous dira-t-on mais seulement nous on n'y croit pas trop parce que la coercition institutionnelle elle est distante elle est froide et moi je ne crois pas qu'elle puisse rendre les gens sociables nous à la ZAD on fait l'expérience inverse on voit que de s'organiser à l'échelle des relations humaines comme ça et bien on a tous un enjeu d'intégration sociale et bien ça ça fait que avec les fêtes les chantiers collectifs tout plein de choses et bien ça fait que on arrive à résoudre les tensions les problèmes les conflits et qu'on arrive à trouver la personne qui sera la plus adaptée pour aller résoudre un problème entre deux personnes ou entre plein de personnes parce qu'on va trouver la personne avec qui il y a des relations de confiance parce qu'on se connaît et tout ça ça rend possible de résoudre plein de problèmes qui pourraient être sinon assez graves parce qu'il ne faut pas croire non plus que sur la ZAD on est tous plutôt d'accord et que c'est un lieu pacifié et tout ça ce n'est pas le cas et donc le fait de s'organiser à l'échelle de relations humaines ça rend possible des choses ça rend possible de résoudre nos conflits de régler nos conflits d'une façon beaucoup plus adaptée pour finir donc je voudrais terminer avec une conclusion qui me paraît importante c'est que ce qui se vit et s'expérimente sur la ZAD ne peut pas être vu comme élargi à une échelle beaucoup plus large ça ne peut pas inspirer ce qui pourrait se passer à l'échelle nationale ni même à l'échelle de la ville de Nantes par exemple c'est une échelle beaucoup trop large parce que c'est vraiment important de garder cette échelle des relations humaines des relations d'interconnaissance c'est une échelle qui est ancrée territorialement mais par contre il ne faudrait surtout pas non plus la représenter comme une échelle locale ce n'est pas une échelle qui est enfermée dans le local et ça c'est important aussi c'est que c'est une échelle qui en fait on est en lien avec plein d'autres luttes partout en France avec tous les comités de soutien mais aussi avec les pays limitrophes et même plein d'autres pays lointains il y a eu des rencontres avec le Mexique par exemple voilà donc la grande idée qui pourrait nous inspirer qui pourrait être un peu la ligne de mire qu'on atteindra sûrement jamais mais qui pourrait nous inspirer pour ce qu'on fait plutôt qu'une grande communauté mondiale unie de citoyens du monde et bien on croit plutôt en l'idée de plein de communes partout qui seraient liées entre elles par plein de liens différents mais qui auraient aussi évidemment des tensions les unes avec les autres ok merci beaucoup bon merci merci aux intervenants de cette première partie merci beaucoup alors Denis Siffer est-ce que je peux vous demander première réaction commentaire à ce qu'on vient d'entendre j'ai une question est-ce qu'il y a des femmes qui s'expriment à la salle alors je redis par je n'ai pas vu où était la personne qui interpellait par là je crois ah ici voilà pardon merci moi je m'appelle Tiffany j'interviens aussi je n'ai pas entendu je m'appelle Tiffany je suis intervenu aussi allez Denis bonjour et je dois dire tout de suite que je suis très sensible à l'invitation qui a été lancée à Politis qui suit depuis non pas le début parce qu'on n'était même pas nés comme journal mais en tout cas depuis une bonne dizaine d'années ce combat est votre combat et on y est engagé totalement et je dirais chaque semaine et tous les jours avec notre site mais évidemment le débat qui se mène ici nous passionne bien au-delà de Notre-Dame-des-Landes et en quoi est-ce selon moi selon nous sans doute un laboratoire de démocratie puis j'aurai peut-être l'occasion de dire quelques mots sur la nature même de la démocratie je crois que ce qu'il y a de plus précieux il y a deux choses il y a d'une part l'idée qu'une contre-expertise a pu se mettre en place alors c'est pas ici que ça a été inventé je dirais par exemple qu'Attac en 97 a relancé disons l'idée de contre-expertise mais ici c'est un cas pratique sur une bataille territorialisée précise et des compétences multiples ont été mises en commun et on a en effet ici vous avez créé un individu collectif si j'ose dire qui a pu s'opposer à des experts officiels et ça je crois que s'il y a quelque chose d'important dans les avancées démocratiques que l'on peut constater c'est d'abord ça la deuxième chose c'est que on dépasse justement notamment avec cet aspect mais avec d'autres aspects aussi on dépasse uniquement la question territoriale notre lame des Landes je crois que c'est Vandana Shiva qui disait que la globalisation c'est-à-dire la mondialisation c'était l'enclosure ultime des communs c'est-à-dire des espaces publics mais pas seulement en termes territoriaux mais aussi des idées de publics et de communs c'est-à-dire le profitage du vivant les OGM etc. et la globalisation en effet met en cause s'approprie confisque tout c'est ce qu'elle appelle l'enclosure c'est-à-dire vraiment la délimitation l'appropriation de ces de ces biens publics et donc ce qui est créé ici cette contre-expertise elle sert évidemment à réfléchir et à mener un combat bien au-delà il ne s'agit pas simplement de reproduire ailleurs exactement les schémas qui sont ceux de notre âme des Landes mais d'en tirer des enseignements y compris sur des choses qui sont de l'ordre ou plus abstraites ou qui sont de l'ordre du brevetage de la propriété intellectuelle etc donc ça c'est le deuxième le deuxième aspect qui me semble très important et je voulais simplement rebondir parce que beaucoup des intervenants qui m'ont précédé ont parlé d'individus et je pense en effet que c'est un mot qui est intéressant parce qu'il est ambigu toujours ambigu naturellement ambigu c'est-à-dire que l'individu c'est à la fois quelqu'un qui résiste disons aux idées dominantes qui a son quant à soi qui s'émancipe ou qui croit s'émanciper de la propagande dominante mais en même temps c'est peut-être quelqu'un qui s'isole et qui d'une certaine façon a l'illusion d'avoir un quant à soi et qui n'a pas toujours conscience qu'il est lui-même la cible et la proie en quelque sorte de conditionnement et de la propagande et donc en effet j'en reviens à l'idée de contre-expertise la grande question qui se pose à cette bataille c'est non seulement de créer une contre-expertise mais aussi de la diffuser plus largement et je pense que c'est ça le grand problème et là je me sens particulièrement concerné en tant que journaliste engagé dans ces batailles c'est la difficulté que l'on a à propager j'emploie exactement ce mot qui a la même racine que la propagande puisque c'est à ça que l'on doit faire face propager cette contre-expertise car on a en face de nous disons-le carrément des tricheurs des menteurs on a alors puisque quelqu'un s'est autorisé tout à l'heure une échappée philosophique je m'y autoriserai aussi un petit peu ils ont un camarade de nos amis qu'ils connaissent bien qui est Platon qui était aussi hostile à la démocratie mais il était hostile à la démocratie d'une certaine façon il était hostile aux sophistes qui étaient les sophistes c'était des gens qui étaient pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes c'est-à-dire des gens qui utilisaient leur bagou leur éloquence pour mentir au peuple pour tromper le peuple et c'est en ce sens qu'il était hostile à la démocratie à la démocratie Platon parce qu'il disait finalement dans ce système ceux qui dominent ce sont ceux qui ont les moyens de mentir au peuple et de diffuser leurs mensonges les sophistes alors juste un mot puisque mon temps de parole est déjà épuisé je tiens quand même à dire qu'il y a quelque chose de très important j'aurais peut-être l'occasion de revenir sur le débat sur la démocratie donc moi je crois en la démocratie mais je pense que la démocratie à laquelle on insiste aujourd'hui c'est un peu le contraire de la démocratie c'est-à-dire que il y a eu vraiment une duperie sur la marchandise mais il y a quelque chose à quoi je suis très sensible qui a été dit par les derniers intervenants c'est l'idée de conflit et là moi je me permets de ne pas être d'accord avec vous sur cette idée c'est-à-dire que le conflit la conflictualité je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que c'est le moteur d'une société humaine c'est indispensable quand on dit qu'aujourd'hui il n'y a pas d'alternative ou qu'on bouche d'alternative c'est le contraire la démocratie la démocratie et le conflit ça devrait aller de pair au contraire le conflit la conflictualité c'est-à-dire l'existence d'alternative de contre-expertise ça devrait aller de pair et je voudrais simplement redire pour terminer encore par l'Athènes antique que pendant sous l'Athènes antique les experts étaient des esclaves les experts les esclaves publics on disait et malheureusement aujourd'hui c'est nous souvent qui sommes esclaves de ces experts-là Nicolas Héringer je voudrais d'abord excuser Sandra Logier qui devait être là à ma place et qui ne peut pas venir et du coup m'excuser parce que dans le changement vous y perdez au change non mais c'est pas de la fausse modestie c'est que c'est différent voilà moi il me semble que ce qui est assez intéressant et frappant dans les discussions qu'on a eues quel que soit le rapport que chacune ou chacun entretient à la démocratie qu'il s'agisse de s'en accommoder ou de faire avec ou de s'en détacher et de rejeter cet idéal on se rend compte que les tâtonnements les expériences autour de la manière dont on s'organise dont on fait collectif dont on fabrique du commun sont au moins aussi importants que les relations qu'on entretient aux institutions qu'on entretient à l'état et que du coup ce qui se joue sur la ZAD c'est finalement l'affirmation que les questions d'ordre micro-politique comptent autant sinon plus que les questions d'ordre macro-politique et du coup ça opère un glissement c'est à dire que la manière dont on fait de la politique elle ne se fait plus uniquement à travers les deux choses généralement privilégiées dans la politique c'est d'un côté la discussion la délibération on cherche à convaincre pour prendre une décision et de l'autre l'action qu'il s'agisse de faire une campagne électorale qu'il s'agisse de faire des manifestations qu'il s'agisse de faire des actions ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas ça mais on fait aussi autre chose et ça on le fait autrement et du coup la manière dont on prend soin les unes des autres dont on vit avec les tritons dont on s'auto-organise sans gouvernance compte tout autant sinon plus que la manière dont on va s'opposer à Vinci dont on va s'opposer à l'aéroport et à ce monde ou plutôt la manière dont on prend soin les unes et les uns des autres dont on vit avec les tritons et dont on s'auto-organise sans gouvernance est une manière de résister à l'aéroport et à son monde alors tout ça évidemment c'est éminemment fragile c'est à dire que la démocratie représentative sa grande force c'est précisément sa force c'est à dire que même quand elle ne fonctionne plus comme c'est le cas actuellement elle existe encore elle tient là c'est des tâtonnements ça ne te fait pas sans tension il y a des trucs qui marchent à un moment donné et qui d'un coup ne marchent plus et on ne sait pas bien pourquoi et ce qui du coup signifie que tout ça ce n'est pas abstrait ce n'est pas quelque chose qui existera toujours de la même manière partout et en tout lieu ça veut dire que ces expériences elles ne sont pas du tout indifférentes au territoire et aux gens qui habitent ce territoire et aux gens d'ailleurs et pas simplement aux gens mais aussi aux êtres vivants non doués de parole ou encore une fois aux tritons aux arbres aux plantes aux bocages ça ne veut pas non plus dire que c'est absolument inédit ce qui se passe ici sur la ZAD est similaire en de nombreux points à ce qui peut se passer ou à ce qui s'est passé dans Occupy Wall Street dans les campements indignés dans l'expérience de nombreux squats et plus loin dans l'histoire dans les expériences du mouvement féministe ou de communes libertaires pour autant c'est à la fois ni transposable ni insignifiant c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais copier-coller ce qui se passe ici et en même temps ça a une portée qui va au-delà de ce territoire-là et c'est précisément pour ça je pense qu'il faut défendre aussi la ZAD c'est-à-dire qu'il faut défendre la ZAD pas simplement contre l'aéroport et contre son monde mais en défense de l'expérience qui se joue sur la ZAD pour célébrer quelque part pour célébrer quelque part cette beauté fragile pour défendre cet attonnement conflictuel pour quelque part faire vivre ces expériences cette puissance qui se joue sur la ZAD et toutes ces expériences toute cette fragilité qui sont bien plus signifiants bien plus forts que n'importe quelle consultation que n'importe quelle élection que n'importe quel débat parlementaire et qui nous font comprendre et qui nous donnent l'espoir que oui on va réussir à trouver des manières de vivre enfin un autre rapport à ce qui nous entoure au monde dans lequel on vit au territoire que l'on habite et que l'on occupe Merci beaucoup Nicolas Merci Alors on démarre on démarre la deuxième partie de cette discussion je passe tout de suite la parole à Jean-Paul Minier de la coordination des opposants alors la coordination c'est très intéressant parce que vous êtes sans doute le collectif le plus nombreux en nombre de membres de toutes les personnes présentes ici est-ce que vous pouvez expliquer Jean-Paul comment et pourquoi s'est mis en place cette structure Alors la coordination c'est 58 organisations alors des associations locales départementales nationales des associations citoyennes environnementalistes naturalistes comme on a vu tout à l'heure des syndicats ouvriers et paysans salariés et puis aussi des partis politiques de différentes sensibilités mais tous unis contre le projet d'aéroport c'est en 2001 nous avons quelques associations Solidarité Ecologie Bien vive à Vigneux la CIPA la DECA avons participé au débat public le débat public nous avons nous sommes allés au Grand Messe à Nantes à Rennes à Vannes à Lorient à Angers j'en oublie à Quimper à Presse on n'est pas resté longtemps parce que là-bas ça chauffait un peu donc on est revenus et ils nous ont écoutés c'est normal dans tout projet il y a de l'opposition elle doit s'exprimer mais cause toujours parce qu'à la fin c'est un projet bien ficelé c'est Notre-Dame des Landes ou Notre-Dame des Landes voilà donc au départ et c'est au cours de ce débat public qu'on a senti l'utilité la nécessité de se rencontrer de se rassembler de se coordonner parce que un peu avant chacun allait de son petit couplet et des fois il y avait des contradictions donc c'est à partir de ce moment-là et toutes les associations organisations ont pu venir au départ on se trouvait une quinzaine autour de la table et chaque mois depuis 2003 la coordination s'est agrandie pour arriver aujourd'hui à 58 organisations donc au départ quand on était à Nantes il y avait mille deux mille participants aux manifestations dans les rues de Nantes et on disait il faudrait quand même ouvrir et grâce sans doute à la coordination avec toutes les antennes qu'elle avait un peu partout le ton est monté et pour arriver maintenant au mois de janvier on était 30 000 ou 40 000 sur le pont de Cheviré et au 27 février on était 50 000 sur les quatre voies qui arrivent à Nantes c'est la coordination c'est le ferment c'est ce qui regroupe le creuset où tout se discute même avec nos différences avec nos différentes approches et nos différentes cultures et histoires aussi mais c'est aussi un formidable objectif de s'affronter de se coordonner et pour arriver à un projet commun et aussi avec la ZAD on participe aux assemblées générales où tout le monde peut s'exprimer donner son point de vue mais c'est des fois pas facile parce que des fois il y en a quand même qui s'expriment plus que les autres mais bon on y arrive et c'est pour ça que l'unité bien sûr nous voulons garder les terres agricoles de Notre-Dame nous voulons garder la biodiversité nous voulons garder les eaux du vide et aussi nous émettons un nouveau moyen entre les citoyens de se contacter entre les citoyens et où l'argent ne sera pas le maître mot et l'oeil ne sera pas toujours fixé sur l'indice de son consommation c'est pour ça que nous gardons voilà voilà les objectifs de la coordination je n'en dirai pas plus on pourra y revenir merci beaucoup merci Jean-Paul alors on a on a entendu la coordination on va maintenant entendre Geneviève Le Bouteux pour le CDPA le comité des élus qui doute de la pertinence de l'aéroport alors pourquoi est-ce que des élus ont eu le besoin de se rassembler dans ce collectif donc le collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport le CDPA est né en 2009 pourquoi il s'est créé parce que c'était une réponse à ce qu'on entendait partout nous les élus on est pour et il y a quelques opposants et ceux qui diffusaient ce mensonge un de plus c'était les grands élus et qui avaient effectivement voulaient propager une fausse idée de la démocratie comme quoi une fois qu'on a élu des gens et bien ça suffit il n'y a plus qu'à se taire donc il y avait beaucoup d'élus opposés et ils se sont réunis en collectif puis en association à partir de 2009 l'objectif du CDPA c'est de contribuer à cette lutte en dénonçant inlassablement toutes les failles du dossier en menant des expertises on a financé des expertises indépendantes et on a mis le doigt sur un très grand nombre de mensonges fondamentaux du dossier ça a été utile parce que on a participé aussi par exemple à la commission du dialogue et à l'issue de cette commission du dialogue elle a demandé des expertises complémentaires à l'issue de ces expertises complémentaires on arrive encore à des expertises officielles qui vont dire blanc et des expertises que nous on a fait faire qui vont dire noir donc à l'issue de ça le débat reste ouvert et même les experts de Ségolène Royal récemment dans leur dernier rapport disent encore il faut continuer à faire des expertises sur des sujets majeurs comme quel sera le bruit et quel sera le coût du réaménagement de l'aéroport donc on a mis des points dans les failles et ces points là restent toujours au fur et à mesure qu'on a dénoncé les mensonges sur ce dossier et qu'on continue à les dénoncer on a fait un travail comme vous dites d'essayer d'expliquer aux gens le plus facilement possible on a essayé de faire des documents donc par exemple le livret argumentaire on y a énormément participé des tracts etc. pour que le grand public s'approprie toute la connaissance de ce dossier il n'y a pas de démocratie basée sur des mensonges donc ce dossier est pourri de mensonges et nous les dénonçons au fur et à mesure et au fur et à mesure au fur et à mesure que nous avons travaillé sur ces mensonges du dossier nous avons repéré aussi des mensonges dans les processus et dans le soi-disant processus démocratique et là aussi nous avons dénoncé ces mensonges de processus notamment dans le cadre de la commission qui a été mise en place après la mort de Rémi Fraisse sur le renouveau de la démocratie environnementale qui a été encore une énième arnaque mais nous avons pu dénoncer à la fois qu'il y avait effectivement des mensonges il y avait des rétentions d'informations il y avait du saucissonnage et fait des propositions notamment dans le cadre des GPI dont Geneviève reparlera Merci beaucoup Geneviève Merci alors il y a les élus il y a aussi les avocats et les juristes donc Thomas Dubreuil pour la commission juridique de votre côté comment s'est passée votre implication dans la lutte contre l'aéroport Alors nous ça s'est fait la commission juridique ça remonte son installation à peu près à 2010 et ça a été la structuration en fait de différentes composantes de la lutte mais par le prisme du juridique c'est à dire qu'on se réunit périodiquement pour analyser sous l'angle juridique quels sont les recours qu'on peut effectuer avec les contre-expertises qu'on a pu accumuler quelle est la manière dont on doit communiquer sur le droit puisque l'enjeu dans ce dossier c'est pas uniquement le juridique en tant que tel mais c'est aussi la vulgarisation du juridique c'est faire comprendre aux gens l'utilité des recours qu'on porte et donc on a en fait structuré cette commission ça rassemble les différents avocats et juristes qui travaillent sur le dossier donc il y a des avocats dans des spécialités environnementales comme moi mais aussi dans d'autres spécialités sur les expulsions les expropriations parce que c'est un dossier conséquent qui peut amener à ce qu'on traite beaucoup de thématiques différentes donc on a fait cette approche un peu par spécialisation et ça nous rassemble aussi avec les juristes des associations de protection de l'environnement des commissions on va dire des élus et aussi des agriculteurs donc il y a vraiment toutes les composantes et le but c'est on peut utiliser le terme de commission juridique mais aussi de coordination un peu comme la coordination des associations puisque vraiment le but c'est de coordonner les actions sachant que chaque association peut avoir ses propres intérêts à défendre mais que l'objectif commun il est le même c'est empêcher que ce projet d'aéroport se construise sur l'aspect juridique ce que je trouve intéressant à noter par rapport au thème qui est aujourd'hui cette démocratie c'est que le droit au final il n'est pas il n'est pas uniquement une finalité il est ici un peu un moyen puisqu'on sait qu'il y a une notion principale qui verrouille un petit peu le projet c'est cette notion d'utilité publique une fois qu'on nous a dit que c'était d'utilité publique au final toutes les autorisations et toutes les procédures vont un peu dérouler et que ce soit les expropriations les expulsions et autres ça va être une sorte de rouleau compresseur on va nous dire oui mais l'utilité publique du projet a été validée et la difficulté qu'on a c'est que le temps juridique c'est pas le même forcément que le temps d'acquisition des connaissances et des contre-expertises et ce qu'on voit maintenant c'est qu'en 2016 on a accumulé de nombreuses contre-expertises qui viennent nous démontrer que ce projet il n'est en effet pas d'utilité publique et il n'a pas de légitimité mais parfois certaines voies de recours ont été fermées puisque les actes dataient parfois de 2008 ou de 2010 donc on a cette différence on va dire de temporalité entre le temps du juridique et le temps des expertises citoyennes avec laquelle on essaye de composer mais qui rend très difficile le fait d'accéder au juge pour lui dire de manière globale ce dossier il a été mal mené sur le plan de la procédure et il est illégitime sur le fond on n'a pas un seul moment où on va pouvoir aborder toutes les composantes devant le juge on va être à chaque fois fractionné par un angle environnemental un angle économique c'est ça la complexité on va dire de la mission juridique mais ce qui est vraiment impressionnant on va dire dans le dossier de Notre-Dame-des-Landes c'est comme vous le mentionniez tout à l'heure monsieur Schiffer c'est l'acquisition de données et le fait qu'avec de la contre-expertise citoyenne nous en tant que juristes on puisse rivaliser avec des études qui ont été réalisées pour le compte de l'Etat ou par l'Etat directement et qu'en 2016 un pôle d'experts du CGEDD donc un organisme d'Etat reconnaisse que les expertises qui ont été menées pour le compte du CDPA et de la CIPA qui sont à chaque fois les associations requérantes sont de très bonnes factures et peuvent contrebalancer celles qui ont été réalisées par l'Etat et quand on voit qu'on a des procédures qui parfois remontent jusqu'à 2003 ou 2006 des procédures de participation d'enquête publique de débat public où on vient de dire oui toutes ces choses là ont été réglées déjà en amont mais qu'au final l'information et l'acquisition d'informations elle est maintenant elle est en 2015 en 2016 on se doute bien que sur le plan juridique la procédure elle a été complètement viciée et les gens n'ont pas participé sur ce qui était vraiment le projet à savoir est-ce qu'on optimise Nant Atlantique ou est-ce qu'on construit Notre-Dame-des-Landes donc le juridique il essaye de s'accommoder tout ça sachant que même si dans la tête des gens il y a une scission entre ce qui est légal et ce qui est illégal nous en tant que juriste on voit quand on plonge dans la technicité des dossiers que la frontière elle est très ténue et que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre là je pense au versant environnemental on a été débouté devant le tribunal administratif de Nantes on a selon moi quand même des arguments très sérieux qui pourraient faire basculer les choses devant la cour administrative d'appel de Nantes ça a été le cas par exemple dans Geste où il y avait eu une annulation où il y avait eu une décision négative en première instance et une décision positive en appel l'enjeu pour le juridique là il est d'éviter une destruction irréversible d'un milieu alors même que les juges n'ont pas statué encore entièrement sur ces recours là donc il y a des difficultés on va dire du temps juridique et c'est là qu'on voit qu'il y a une complémentarité entre l'action politique l'action juridique l'action citoyenne sur le terrain et l'action militante et la contre-expertise citoyenne qui vient en appui et on a vraiment cette structuration par le biais de ces quatre piliers qui permet à la lutte de continuer et au juridique d'apporter un petit peu sa petite pierre à l'édifice on va dire Merci beaucoup Thomas Alors après les avocats le groupe contre les grands projets inutiles et imposés Geneviève Coiffard-Grodois Quel est le rôle de ce groupe finalement par rapport à la lutte ? Oui Donc bonjour à tous Le groupe contre les GPII donc contre les grands projets inutiles et imposés il a démarré par des relations interpersonnelles entre des gens qui menaient des luttes dans différents coins de France ou du monde et dès les premières rencontres on s'est dit mais c'est pas vrai on raconte tous la même histoire la même histoire au niveau d'enfumage des citoyens pour leur forcer la main à leur faire admettre tel ou tel rêve de développement d'emploi des gaspillages de fonds publics et au départ donc il a été question de GPI grand projet inutile inutile par rapport aux besoins qu'ils étaient censés satisfaire et c'est en 2012 à Notre-Dame-des-Landes qu'on a rajouté le deuxième I grand projet inutile imposé tellement le déficit démocratique nous paraissait un point commun à tous ces projets alors donc on a un réseau qui fonctionne et c'était pour les personnes qui se sont engagées là-dedans c'était à la fois un choix de coeur parce que c'était une exigence de solidarité et c'était aussi un choix de raison dans la mesure où on voulait mutualiser nos forces partager nos expériences au niveau par exemple des recours juridiques parce que c'était pas évident du tout voilà alors bon on a un travail qui est parfois un peu souterrain un peu grade papier d'échange de conférences Skype de traduction de documents des choses comme ça mais déjà donc la démocratie alors que c'est vraiment au coeur de notre boulot déjà on reconnaît entre nous des difficultés à laisser de l'espace par exemple aux nouveaux entrants c'est tellement commode une fois qu'on a commencé à constituer un réseau c'est tellement enfin le risque existe de le fermer mais on a quand même contribué à la construction de cette notion de GPI et la construction du concept elle a été horizontale voilà donc la deuxième partie parce qu'on est impacté par les problèmes de démocratie c'est tout le temps je voulais dire un mot mais Geneviève l'a fait du travail avec des groupes d'opposition au grand projet mais cette fois-ci plus français et donc à partir de la de la de la mort de Rémi Fraisse là alors ce que Geneviève a peut-être pas tout à fait assez précisé c'est qu'il y a eu 13 personnes de 12 GPI français qui ont participé à l'élaboration du document que je vous invite à aller voir sur internet donc 3 règles d'or et 20 propositions et François Vercher qui n'est pas là à son grand regret s'est entendu dire que c'était un travail magnifique et il a été jeté aussitôt à la poubelle il n'a eu aucune conséquence par rapport à ce qui est sorti comme rapport et comme prévision pour la suite voilà et une dernière chose dont je voudrais vous parler en ce qui concerne donc toujours cette vision de la démocratie c'est que on a saisi le tribunal permanent des peuples pour pour dénoncer ce qui se passait à Notre-Dame-des-Landes et avec d'autres groupes contre les GPI c'est pas d'autre de saisir le tribunal des peuples c'est vraiment de dire que eh bien notre fonctionnement nos institutions notre justice ne fonctionnent pas et qu'on fait appel plus haut alors on est et donc ce que j'ai pas dit non plus c'est qu'en fait on s'est constitué on a un mandat de la coordination à partir de septembre 2013 pour que ce groupe vraiment informel au départ travaille de manière plus précise et on a donc un mandat de la coordination c'est un mandat très souple pour ce travail et voilà on essaye de continuer mais c'est et j'entendais ce que disait Michel tout à l'heure enfin la dimension de solidarité vous l'avez et nous on l'a aussi elle est essentielle pour nos luttes merci beaucoup Geneviève merci et enfin alors on a beaucoup parlé de de contre-expertise ce matin mais s'il y a vraiment un collectif qui a énormément travaillé la contre-expertise c'est vraiment l'atelier citoyen dont Yvan Fouquet va nous parler vas-y bien comme ça ça marche merci bonjour à tous et je crois que là enfin tout a été dit donc pas grand chose à rajouter tout a été dit notamment par Denis Schiffer tout à l'heure sur cette question de l'expertise et de l'alternative ce qui était important pour nous en fait c'était de de porter cette question de l'alternative l'alternative pour à ce projet d'aéroport pour maintenir ces terres enfin pour nous le fondement des choses c'est bien de garder ces terres naturelles agricoles et et de démontrer en fait qu'une alternative était possible et avec et en montrant pour montrer cette alternative voilà réaliser des contre-expertises l'alternative elle est importante Thomas en a parlé pour la question du droit c'est important aussi pour l'opinion publique pour pour des gens qui sont pas forcément des militants mais qui ont besoin de comprendre que voilà il existe déjà un aéroport à Nantes que c'est un aéroport qui peut être optimisé et ça quand on est nantais quand on connaît l'aéroport c'est quelque chose de tout à fait évident mais moi j'ai entendu par exemple en parlant du travail de l'atelier citoyen des personnes venir me dire mais ah bon il existe déjà un aéroport à Nantes enfin c'est voilà ou alors un ingénieur qui m'avait au début de nos travaux qui me disait mais non c'est impossible l'aéroport existant il est en plein centre-ville il est totalement saturé on peut rien en faire et voilà donc on était vraiment face à cette opinion-là et donc pour l'opinion c'était important sachant qu'effectivement les porteurs du projet c'est ce que vous disiez ont toujours affirmé qu'il n'y avait pas d'alternative comme un peu Margaret Thatcher à une époque et donc voilà montrer cette question d'alternative c'était important on savait qu'il y avait déjà beaucoup de contre-expertises réalisées par le CDPA il y avait des pilotes déjà engagés dans cette lutte il y avait nous architectes et beaucoup de citoyens en fait qui étaient capables de venir aussi nous apporter leur aide donc on a voulu organiser tout ça rassembler tous ces militants ou toutes ces personnes pouvant apporter des éléments pour démonter tous les arguments des porteurs du projet quand on dit il n'y a pas d'alternative avec des expertises justement c'est quelque chose qui est profondément antidémocratique c'est vraiment l'expertise elle est faite pour écarter les citoyens on utilise des jargons techniques des termes qui sont là pour justement que les citoyens ne prennent pas la parole et c'est quelque chose d'assez violent pour nous c'est quelque chose aussi violent que la matraque d'un CRS donc on voulait par ces contre-expertises justement initier montrer montrer qu'en fait les choses n'étaient pas si compliquées en lisant les expertises de l'état de la direction de l'aviation civile ou de Vinci bon c'est des tableaux c'est des choses qui sont un peu laborieuses à lire mais quand on rentre vraiment dedans on voit des bêtises énormes on voit des postes de contrôle là où on passe les bagages qui sont aussi grands que ce chapiteau par exemple et on lui dit c'est pas possible d'en mettre plus dans l'aéroport ça sera pas possible il n'y aura pas la place et on voit que c'est totalement aberrant on voit dans bon ça c'est connu maintenant que quand on lit les chiffres que les montants sont totalement surévalués alors le prix d'une tour de contrôle on le connait pas comme ça d'emblée mais le prix d'un chenil à 600 000 euros c'est juste aberrant et ça c'est l'état qui l'écrit dans leur expertise ça c'est dans un tableau d'une expertise de l'état donc on a démonté tout ça avec l'aide de beaucoup de personnes que je remercie s'ils sont là avec l'aide financière aussi on a fait un appel aux dons participatifs et on a pu publier nos travaux grâce à ça donc merci pour ça et on a démonté tous leurs arguments ce qui a été assez désespérant c'est de voir effectivement comme le disait Geneviève tous ces mensonges ces mensonges sur la saturation ces mensonges sur le bruit toute cette manipulation en fait c'est assez révoltant parce qu'on ne s'attend pas à ça quand on ne connait pas très bien le monde militant ou le monde politique on ne s'attend pas à que l'état puisse mentir ou nous manipuler autant ce qui a été ce qui a été encourageant c'est que il y a une alternative possible c'est le maintien de l'aéroport existant même si on ne défend pas les aéroports je le soutiens l'idée ce n'est pas de défendre un aéroport c'est de dire il y a une alternative c'est le maintien de l'aéroport existant et à terme ça serait évidemment de pouvoir voyager dans des modes plus durables Nicolas Héringer justement oui ce que je trouve vraiment fascinant et galvanisant c'est qu'on voit qu'il y a vraiment des multiples manières de défendre la ZAD de défendre ce territoire celles et ceux qui l'habitent humaines et humains comme non humaines et non humains qui a une incroyable richesse et qui pose en fait derrière c'est la question des échelles c'est à quelle échelle est-il pertinent de s'organiser pour lutter contre l'aéroport et contre son monde et c'est une question aussi qui se pose de manière peut-être différente pour toutes celles et tous ceux d'entre nous qui comme moi n'habitent pas sur la ZAD ou n'habitent pas à proximité immédiate de la ZAD comment est-ce comment est-ce qu'on peut faire comment est-ce qu'on peut s'organiser pour défendre au mieux ce territoire et ses expériences alors il y a évidemment une réponse évidente qui est de venir ici aussi souvent que nécessaire ou aussi souvent qu'on est appelé à le faire mais je pense qu'il y a aussi une autre réponse qui est finalement de défendre d'autres territoires de vivre d'autres expériences de construire d'autres d'autres lieux d'autres espaces dans lesquels on va vivre des expériences différentes différemment fragiles différemment porteuses de ce qui se joue ici et ça ça implique peut-être qu'on opère un glissement dans la manière dont on conçoit un peu la solidarité et les mobilisations de solidarité avec la ZAD ou avec d'autres expériences de ce type quelque part ça nous appelle à relocaliser nos imaginaires politiques et collectifs et à se dire que l'essentiel et les grandes luttes les grandes causes se jouent d'abord autour de territoires concrets autour de territoires précis et ça c'est un glissement qui n'est pas sans portée et pas sans enjeu parce qu'on sait relativement bien faire des mobilisations transnationales on sait relativement bien faire de la solidarité internationale on sait beaucoup moins bien faire de la solidarité translocale et des mobilisations translocales et je pense que du coup c'est une raison supplémentaire pour laquelle il faut défendre la ZAD c'est que l'une des choses qui se joue ici c'est l'invention de formes translocales de lutte de formes translocales de solidarité pour se réapproprier la question des échelles comme étant la question politique clé on a beaucoup parlé à juste titre de la contre-expertise et de l'importance de la contre-expertise mais il y a plus important que la contre-expertise c'est la culture de la contre-expertise c'est-à-dire le fait que cette idée se diffuse et qu'elle soit finalement à portée de main comme un instrument comme une idée qui n'est pas simplement impossible mais au contraire tout à fait possible pour tous ceux qui combattent ailleurs qu'à Notre-Dame-des-Landes y compris sur des questions politiques qui apparaissent comme centrales qui ne sont d'ailleurs pas plus que celles-ci parce que justement celle-ci a pris une importance à la fois symbolique et tout à fait nationale même peut-être au-delà et je pense par exemple on voit à l'oeuvre les mêmes phénomènes avec des protagonistes qui ont des caractéristiques différentes dans l'affaire de la loi travail c'est-à-dire qu'on a les mêmes menteurs les mêmes tricheurs les mêmes experts et la même difficulté à faire entendre et la même difficulté et la même difficulté à faire entendre une autre voix une autre analyse et on a les mêmes pratiques politiques alors ça a été dit à l'instant très joliment c'est-à-dire qu'il y a le 49-3 je dirais et la matraque du CRS et il y a un continuum entre les deux et le ciment des ondes entre les deux c'est évidemment il n'y a pas d'alternative c'est-à-dire que c'est comme ça le monde est ainsi fait et c'est un peu comme la météorologie et la nature et bien non justement et effectivement c'est ça la démocratie c'est recréer de l'alternative c'est-à-dire du conflit c'est-à-dire de la conflictualité mais la grande question c'est diffuser en effet cette autre culture cette culture du conflit et de l'autre alternative or il faut savoir que nos chers concitoyens s'informent à 80% par la télévision par le journal télévisé de 20h c'est comme ça c'est-à-dire c'est comme ça et voilà tout le défi que nous avons à relever effectivement et nous sommes loin du but mais il ne s'agit pas de reproduire encore une fois notre lame des Landes dans d'autres lieux mais il s'agit de voir que cette culture se diffuse quoi qu'il en soit naturellement et ce que je dirais ce qui est encourageant malgré tout c'est que nous sommes dans la démocratie pour le meilleur et pour le pire la preuve c'est que c'est le référendum pourquoi le référendum ou la consultation appelons-la plutôt comme ça pourquoi parce qu'il faut circonvenir nos concitoyens il faut les tromper si on était dans un système purement totalitaire je dirais que les blindés seraient déjà ici et il n'y aurait pas besoin d'essayer de tromper etc. donc le terrain de la contre-expertise de l'alternative et des arguments qui s'opposent aux arguments dominants mais avec en effet un énorme handicap dans les moyens de diffusion de cette contre-expertise et je dirais que finalement le plus important qu'on puisse attendre de notre lutte au-delà d'empêcher en effet cet aéroport c'est sans doute de participer à la rupture de ce que Pierre Dardot et Christian Laval appellent le symptôme théâtre vous savez ceux qui ont écrit ce livre que je vous conseille tout à fait qui s'appelle commun et qui précisément travaille sur tout ce qui nous est commun à la fois territorial et spatial et aussi des idées intellectuelles du brevetage du vivant etc. et bien ils disent il faut rompre avec la culture du théâtre qui est d'un côté les acteurs et de l'autre les spectateurs c'est ça qui ne va pas c'est ça et cette culture là elle est profondément antidémocratique tout en évoluant dans un cadre apparent de démocratie parce que aussi sur la nature de la démocratie il y a du prix et un mensonge profond merci 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 alors on va commencer donc la troisième partie et ce que je propose c'est de consacrer le temps qu'il nous reste de discussion ici en tout cas de la commencer par une réaction une discussion à la critique qui a été émise de la démocratie par Daniel et Tiffany parce que c'est une proposition forte qu'ils ont pris le temps de développer et d'argumenter et j'aurais envie de demander leur réaction à ceux qui ont parlé en début de séance donc peut-être à Dominique ou à Sylvie comment vous réagissez à cette critique et comment est-ce que vous pouvez faire un lien entre votre approche de la lutte et ce que vous avez entendu je ne sais pas qui souhaite Dominique tu peux commencer tu le sens Sylvie vas-y c'est vrai que on est en en perpétuel essai de démocratie mais souvent quand j'entends parler de conflit ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à la recherche justement de la résolution de ces conflits c'est plus le mot qui me gêne en lui-même même s'il est très démocratique d'avoir des conflits avec des composantes différentes parce qu'on a des visions différentes de la lutte du monde qui va surtout du monde qui va après parce que quand on dit qu'on est contre l'aéroport et son monde je pense qu'on n'a pas tous la même vision de son monde tout simplement je pense que même si en fait on doit gagner contre ce projet d'aéroport et son monde et bien on n'est pas tous à la même à la même distance et est-ce qu'on est capable aussi en même temps est-ce qu'on est capable de gagner ensemble parce qu'on sait lutter ensemble est-ce qu'on sera capable de continuer ensemble et de gagner ensemble et d'aller vers cette victoire qui serait l'abandon du projet d'aéroport et du monde qui va avec moi c'est ces questions-là que je me pose et c'est ces questions-là que tout le monde se pose à chaque fois qu'on construit la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes c'est jusqu'ici on a su lutter ensemble on sait trouver les points communs pour se défendre pour continuer à avancer ensemble est-ce qu'on aura toujours la même énergie pour essayer de vivre ensemble et de continuer à construire ensemble un avenir sans aéroport moi en fait pour compléter enfin je sais pas si ça complète ce que dit Dominique mais en fait pour compléter un peu je dirais le témoignage sur l'importance des expertises des contre-expertises etc c'est que nous je veux dire en tant qu'individu voilà on a cru tout au long en fait de l'avancée de la procédure etc du rouleau compresseur en fait au bon sens et à l'intelligence des décideurs en fait en se disant que finalement oui s'il leur est prouvé par A plus B qu'ils se trompent je veux dire logiquement toute intelligence je pense le projet tombera voilà et comme beaucoup voilà la désillusion est vite arrivée et en fait j'ai envie de dire qu'effectivement ce qui nous rapproche de toutes les autres composantes et je pense qu'au moins le mérite de cette lutte a été de mettre ça au grand jour c'est effectivement que notre démocratie est bien malade et qu'en fait je dirais tout l'acharnement qu'il y a et peut-être je dirais les dernières salves qui sont tirées pour essayer de préserver un système qui est à bout de souffle et qui ne tiendra plus très longtemps voilà donc on a eu la désillusion on avait encore des illusions en commençant le combat maintenant en fait j'en arrive à un stade où effectivement comme beaucoup oui je me dis que je ne crois plus en la démocratie telle qu'elle existe aujourd'hui on a le droit de vote on élit en fait des politiques sur des programmes qui ne les engagent absolument plus et voilà on leur donne carte blanche enfin ils ont le sentiment qu'on leur donne carte blanche ce qui n'est pas du tout le sens de notre vote pour faire ce qu'ils veulent et ce qu'ils décident sans avoir de compte à nous rendre voilà donc je dirais je ne sais pas ce que l'avenir nous réservera mais au moins je pense qu'on aura gagné ce combat là qui est de dénoncer ce simulacre qui existe aujourd'hui qui est de dénoncer Geneviève Le Woutouf, tu souhaitais prendre la parole. Oui, je voulais intervenir à la question que tu posais. Effectivement, la réflexion des occupants de l'Azad est très stimulante intellectuellement et en même temps très intéressante parce qu'ils ne se contentent pas d'exposer des pensées mais ils les vivent. Donc c'est doublement stimulant. En même temps, ce que nous vivons au quotidien dans nos organisations et dans la coordination, on ne se pose pas ces questions, on ne se pose même pas les questions qu'on est en train de faire de la semaille de démocratie. On cherche à travailler et à être efficace avec les composantes très variées. Et ce que j'ai observé, c'est que quand on mettait des gens autour d'un travail commun, on y arrivait même si on pensait des choses différentes. Ça, c'est une force énorme dans notre lutte. C'est qu'on a produit énormément de choses par ce travail commun avec la bonne volonté, avec les compétences et avec deux moteurs puissants qu'on a découverts au cours de cette lutte. C'est le fait que nous soyons encore très nombreux avides d'honnêteté et de vérité. Et ça, c'est un moteur qui reste. Et avec ça, même si on peut penser à avoir des visions différentes de qu'est-ce que ce serait le monde souhaitable et tout ça, on produit du boulot parce que c'est pas le plus important et quand on travaille ensemble, on s'accorde ensemble. Oui, je vais vous la faire, ancien combattant. Tout à l'heure, Thomas disait que le juridique permettait d'obtenir quelques résultats. Après quelques années de combat contre un certain nombre de projets anciens tout aussi foireux que celui-là, une centrale nucléaire au Carnet qui n'a pas eu lieu. On ne l'a pas construite. Au Pèlerin non plus pour le départ. Puis au Carnet. Plogoff, on n'en parle pas. Enfin, on n'en parle pas aussi, on peut en parler. Mais j'y étais pas. Donc je parle de ce que je connais mieux. L'extension du port de Donge du côté de Dongeste. C'était un projet absolument foireux qui n'a pas eu lieu. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'on a effectivement mis des contre-expertises en place. On a mis un certain nombre de choses en place. On s'est battus comme on a pu avec les moyens qu'on avait. Ils étaient forcément limités. En face de nous, on avait les mêmes moyens qui sont ici. C'est-à-dire qu'ici, on n'est pas en train de parler d'une démocratie qui est en train de s'appauvrir. Ça fait très longtemps qu'elle est pauvre. C'est très 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 ancien, malheureusement. C'est pour améliorer. On peut le dire comme ça. Elle s'est peut-être même empirée. Pourquoi pas ? Enfin, disons que ça ne s'arrange pas. En fait, à chaque fois qu'on a réussi, c'est parce qu'on a tenu la longueur. Vous allez me dire qu'ici, ça fait un moment. Il faut tenir encore. Il faut aller plus loin. Il ne faut pas s'arrêter maintenant. On a cru déjà dans un certain nombre de réunions ici qu'il était possible que ça s'arrête en 2014, 2015. Bon, en 2016, on est toujours là. Le projet est toujours là. Il faudra qu'on soit là en 2017 et en 2018. J'irai pas plus loin, monsieur. Ça fait déjà beaucoup. Et en fait, c'est quand on crée cette dynamique autour d'un projet qu'on arrive à se faire entendre. Vous parliez tout à l'heure de la difficulté qu'on a de transporter notre message. On arrive quand même, malgré tout, par des moyens un peu détournés à le transmettre. Et quand il est repris et qu'on tient le choc... Et en fait, il faut tenir la longueur. Je peux vous le dire. J'ai l'âge qu'il faut pour dire ça. Il faut tenir la longueur. Si on tient suffisamment longtemps, on va gagner. Thomas Dubreuil, du collectif des juristes. Oui, j'avais envie de réagir sur un point parce que je trouvais intéressant tous les développements que vous aviez pu avoir sur cette notion de démocratie. Moi, de mon point de vue de juriste, j'ai une impression... Je vais utiliser un terme que j'aime pas trop, mais j'ai l'impression qu'on a un peu une gradation, on va dire, par rapport à la notion de système. C'est-à-dire que nous, les juristes ou les avocats, on va essayer de faire changer les choses à l'intérieur. Il faut être punchy dans le coin. Ceci n'est pas une matraque. Donc j'ai l'impression qu'on fait changer un peu. On essaye de faire changer les choses de l'intérieur. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a un constat commun. Le diagnostic... On a tous constaté qu'il y a eu un problème avec ce projet. Et là où ça diverge, c'est sur les solutions qui sont envisagées pour résoudre ce problème. Nous, les juristes et avocats, on va avoir peut-être la naïveté de croire qu'on peut essayer de changer les choses de l'intérieur de ce système en disant qu'on peut faire annuler tel ou tel acte en prouvant qu'il est illégal. où on peut essayer de faire modifier le droit pour qu'à l'avenir, les projets soient meilleurs ou soient mieux élaborés sur le plan procédural. Et vous, votre proposition se situe un petit peu plus en dehors du système, en ayant une alternative, en disant que le vrai problème, c'est la manière dont on envisage le vivre ensemble, la démocratie. Et vous avez une proposition qui est alternative, qui est très intéressante. Et je trouve que c'est cette gradation, on va dire, à l'intérieur du système, à l'extérieur du système et cette complémentarité des propositions qui fait que la lutte autour du projet d'aéroport est aussi intéressante, aussi, on va dire, enrichissante et touche autant de monde. Parce qu'en effet, on a tous un peu cette vision du monde qui diffère autour de l'aéroport. Mais ce qu'il faut garder en tête, je pense que l'histoire nous l'a prouvé, c'est que le système d'aujourd'hui, ou le système que vous, vous portez, on va dire, l'anti-système que vous portez, peut très bien être le système de demain. Et le droit, c'est ce qu'on en fait. Donc c'est ça que je retiendrai surtout. Jean-Paul. Donc Jean-Paul Minier. Alors Jean-Paul Minier, de la coordination. Oui, notre démocratie est en danger, c'est vrai. Elle est basée sur le vote et quand on sait que la moitié des personnes ne vont plus, se déplacent plus, que dernièrement, aux élections, 75% ne se sont pas déplacés aux élections pour réélire un député de loi atlantique, une députée de loi atlantique, c'est plus basé sur grand chose. Et il faut dire que le débat public qu'on a eu, l'enquête d'utilité publique, la consultation dernièrement, ce ne sont que des formalités administratives et qui ne sont là que pour donner un peu de semblant de démocratie. Mais en fin de compte, jamais, on peut rajouter quelques virgules, mais jamais les projets ne sont renouvelés, ne sont transformés par ces formalités. Et pourtant, il faut quand même dire qu'il n'y a pas très longtemps, il y a 50 ans, où mes parents aussi se sont battus pour pouvoir aller voter. Et parce qu'on ne demandait pas l'avis du peuple à l'époque. Et maintenant, ceux qui sont là, on revient à la même chose, en mettant des formalités pour faire croire qu'on participe et qu'on peut donner notre mot. Bruno Gris, deux copains ? Oui, sur la démocratie, quand les élus s'abritent derrière des cordons de CRS, où est le dialogue avec le peuple ? Et nous, copains, on croit en l'avenir, et on croit en l'avenir sur la ZAD, puisqu'on a une commission installation. On a installé le premier paysan, William, sur de l'élevage en installation officielle, sur la ZAD. Et cette commission travaille sur d'autres installations. Et cette zone restreint un laboratoire d'idées, un laboratoire de démocratie. Et nous la ferons vivre demain pour ça aussi. Alors, Daniel et Tiffany, ou Daniel ou Tiffany, comme vous voulez. Bon, à propos de ton intervention, c'est sûr que ce qu'on vit sur la ZAD, ça explique un petit peu des choses du sens profond de ce qu'on peut désirer, enfin un truc qui peut être désirable. Pour autant, c'est pas forcément naïf que de croire qu'on peut changer les choses de l'intérieur. Je pense que, évidemment, c'est forcément frustrant d'essayer de changer les choses de l'intérieur, parce qu'on peut pas aller au-delà du cadre. Mais, évidemment, il n'y a pas question de rejeter ça, et c'est pour ça que je pense aussi qu'on est ensemble, c'est qu'on a vraiment besoin aussi qu'il y ait plein d'avocats, des gens qui ont des compétences spéciales, qui essayent de jouer sur le cadre lui-même aussi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Mais, évidemment, que plein de gens n'ont pas de compétences ou d'une position adaptée pour lutter, pour changer le cadre, et donc, du coup, on essaie aussi de lutter en dehors. Sur le fait de système, je pense que ça a été assez clair, mais je voudrais bien repréciser quand même que ce qui se vit sur la ZAD ne sera jamais un système. C'est fini ? C'est Tiffany, non ? Tu voulais parler, Tiffany ? Juste rajouter un petit quelque chose, c'est une part peut-être d'histoire comme ça, succincte, mais dans l'histoire du syndicalisme, il me semble que Monat disait qu'on ne pouvait pas... On pouvait... Enfin, c'est ça, il souhaitait, il pensait qu'on pouvait arriver à une amélioration du sort des ouvriers dans le cadre des lois actuelles, alors que Malatesta, lui, disait non. Je pense que notre histoire commune a donné raison à Malatesta contre Monat. OK. Merci. Alors, il y a Yvan Fouquet, de l'Atelier Citoyen, et Jean-Marie, ensuite, des Naturalistes. Oui. Moi, j'étais... Enfin, quand je vous écoutais tout à l'heure, j'étais 100% d'accord avec ce que vous disiez. En fait, j'étais prêt à signer en bas. Malheureusement, enfin, voilà, je ne peux pas m'installer, enfin, là, avec vous. Et quand on a monté l'Atelier Citoyen, c'était un peu... On connaissait ce que vous... Enfin, on savait ce que vous faisiez, et travailler avec cette horizontalité, en fait, ce que vous avez dit, dans cette immanence, comme dirait Deleuze, où travailler horizontalement, c'est quelque chose qui a été très important dans l'esprit qu'on a essayé de donner à l'Atelier Citoyen, de la même manière que vous, vous travaillez aussi. Enfin, vous... Vous vous débattez de manière horizontale. Et... Enfin, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Voilà, à titre personnel, je partage la réflexion du collectif de la ZAD par rapport à mieux que de la démocratie, même si, voilà, c'est toujours des questionnements à affiner et tout ça. Mais pour parler au niveau de la simple démocratie, je trouve que... Enfin, ma réaction personnelle à la question est-ce que ce qui se passe ici est un laboratoire de la démocratie ? Moi, je vois ça comme un laboratoire où l'État étudie ce qui se passe de démocratique ici pour réussir à aller toujours en dessous. Voilà. Il y a un combat, là, aussi. Oui, alors, je remercie Guy d'avoir rappelé quand même des victoires qu'on a gagnées sur la région. Je crois qu'il y a des moments où il faut s'en rappeler. Il y en a une que tu n'as pas citée et qui nous touche aussi par rapport à la biodiversité, les zones humides, etc., ici. C'est quand même le sauvetage, vraiment, au dernier moment, des marais salants de Guérande. Ça a quand même mis un certain temps. Ça a bougé beaucoup de gens. Et maintenant, personne n'imagine plus que les marais de Guérande auraient pu être détruits, que c'est essentiel pour le territoire. Bon. Donc ça, je voulais le rappeler. Et puis il y a des gens qui ont lutté, qui sont toujours là. Et voilà. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, par rapport à ce que tu disais, Sylvie, c'est que la lutte, elle nous a appris beaucoup, beaucoup plus que le fait que notre démocratie soit pourrie. Elle nous a procuré des moments absolument inoubliables. Elle a lié la solidarité avec tous les habitants. Et ça, vraiment, c'est un... De ce point de vue-là, on a déjà gagné. Et la dernière chose, sur le mot « semaille » de démocratie. Moi, j'ai envie de dire que ça fait quand même longtemps qu'on s'aime. Seulement, il faut semer tous les ans. Et puis, eh bien, ça va lever. Et on va y arriver. On va partager la victoire. Sur les semailles, on a voulu aussi nous imposer, les grosses firmes mondiales, Monsanto et compagnie, ont voulu nous imposer les OGM. On a refusé de les semer en France. On les a fauchées, même en Pays-Loire. On a été condamnés. On a été condamnés. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'OGM semé en France. Et il n'y aura plus d'aéroports en Loire-Atlantique non plus. Applaudissements. Pour les OGM, c'est archi-faux. Pardon, c'est une autre discussion. Pour détruire 3 000 tonnes de soja importées d'Argentine, soja génétiquement... Merci, mais désolé, c'est une autre discussion. Oui, nous avons tous nos formes de naïveté, c'est-à-dire qu'on a pu penser en effet que de bons arguments et une bonne expertise allaient suffire à convaincre. Quand je parle de conflit, quand nous parlons de conflit ici, ce sont des conflits qui, à mes yeux, sont irréductibles. On ne convaincra jamais Vinci de renoncer à son projet. On ne convaincra jamais des gens qui ont intérêt lié à ce projet d'y renoncer, c'est évident. Alors, la naïveté qu'on peut avoir encore et qu'on a pu avoir, et que j'ai partagée sans doute avec beaucoup d'autres, c'est d'imaginer que l'État, à un moment donné, pouvait jouer un rôle arbitral, comme on dit dans les grands précis de droit public. Or, ça, depuis des années et des années, c'est terminé. C'est-à-dire que l'État est devenu, au fil des années, un instrument d'appropriation privée de ce qu'on appelle justement les communs. Et ça, c'est un changement fondamental dans notre histoire politique. Et j'ajouterais un facteur encore aggravant, c'est que ceux qui incarnent l'État aujourd'hui sont ceux qui se sont fait élire précisément en défendant des positions absolument opposées à celles que, finalement, ils défendent une fois au pouvoir. Et à Nantes, on en sait quelque chose, puisque ce projet a été défendu en première ligne et avec quelle férocité par Jean-Marc Ayrault. Et on a les mêmes protagonistes sur la loi travail. Et ces gens, d'une certaine façon, effectivement, non seulement détériorent, disons, le commun, l'espace public, mais ils abîment la politique. Et ça, c'est très grave. Et c'est contre ça aussi. C'est aussi revaloriser, relégitimer la politique, la belle politique, celle qu'on fait ici, qui n'est pas une politique conflictuelle en notre sein, qui est celle du consensus, qui est celle, au contraire, de, effectivement, du partage, de la solidarité et d'apprendre à mener des combats en commun. Et je crois que ça, c'est un exemple que l'on peut propager, que l'on peut diffuser partout sur d'autres thèmes que celui qui nous occupe et qui nous mobilise ici. Deux mots, simplement. Je pense que c'est quand même assez extraordinaire d'être capable de mener une lutte telle que celle-ci dans la durée, tout en ayant ce genre de débat et ce genre de discussion. C'est quelque chose d'assez unique. Alors, c'est probablement aussi ce qui explique, d'une part, la capacité à durer et, d'autre part, pourquoi l'État s'entête autant à tuer cette expérience, parce que c'est très dangereux de parvenir à faire les deux choses. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment résister pour faire en sorte que la laideur des petits arrangements, la laideur brutale des petits arrangements et des petits calculs de celles et ceux qui nous gouvernent tout là-haut, ne viennent pas nous faire perdre de vue la beauté de l'expérience et la force de l'expérience, de ce qui se vit et de ce qui se joue ici. Merci. Daniel, t'as un premier coup ? Je voulais redire un mot par rapport au discours qu'on a porté. Il y a un texte qui a été écrit, qui reprend et développe même un peu plus les idées qu'on a préparées pour aujourd'hui. J'en ai imprimé à peu près 80 exemplaires, donc vous pourrez repartir avec, dans la limite du stock disponible. Le reste, on le déposera à la tente de la ZAD, avec l'info-kiosque. Vous pourrez le prendre là tant qu'il en reste. Et il sera aussi publié sur le site de la ZAD, zadnadir.org. Très rapidement, je voulais aussi préciser une chose, il pourrait y avoir un petit malentendu là-dessus, c'est que la ZAD n'est pas le rassemblement des gens autour de cette idée-là, ou en tout cas, pour dire qu'on y arrivait. Moi, quand je suis arrivé, je n'aurais jamais écrit ça, par exemple. Je pense qu'on est nombreux à être arrivés avec des idéaux assez utopistes, et que l'intérêt aussi d'une expérience comme celle de la ZAD, c'est que tous les idéaux un peu farfelus tombent. Et on prend une direction qui n'est pas du tout un truc qui était intellectualisé au départ, mais que ça, c'est plutôt une écriture a posteriori au vu de ce qu'on expérimente. Et je profite d'avoir le micro pour passer une annonce aussi, c'est qu'on a plein d'affiches roses là, des grandes affiches en cas d'expulsion, avec un appel à manif, sabotage, etc. Voilà, ces affiches-là. Vous pouvez venir les chercher aussi sous le chapiteau de la ZAD, le Barnum Blanc. N'hésitez pas à repartir avec et à les afficher partout, vu la situation, c'est important. Merci Daniel. Alors on arrive à la fin de ce moment. Jean-Paul, Jean-Paul Minier, vous souhaitiez rendre hommage à quelqu'un d'important dans cette lutte ? Voilà, pour continuer le débat, et puis aussi avant que Dominique nous fasse une annonce pour la suite, nous vous invitons à avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés, qui étaient avec nous et qui nous ont quittés. Nous saluerons particulièrement la mémoire de notre ami Michel, Michel Tarin. Il y a 50 ans, avec les paysans de l'ADK, il dénonçait dans un livre déjà ce projet. Inlassablement, il expliquait dans les réunions, les rencontres, le refus d'aéroport. Connaisseur du ciel parce que pilote, et aussi connaisseur de la terre parce que paysan, il démontrait l'unitilité et les ravages de ce projet. En s'engageant physiquement dans la grève de la faim, avec Marcel, Marie, Françoise, Gilles et Robert, celui-ci nous a aussi quittés, il obligeait le président de la République à retarder l'intervention jusqu'à la fin des recours. Un gros caillou qui bloque le rouleau compresseur. Avec eux, nous redisons aujourd'hui avec force et détermination que les solidarités, les amitiés, les vies qui règnent dans le bocage, toutes les vies qui règnent dans le bocage, seront les seules qui illumineront demain le ciel de Notre-Dame. Et puis pour terminer, une annonce parce que Valls en fait des annonces depuis longtemps, il nous promet de venir en automne, l'automne 2015, l'hiver 2016 et maintenant l'automne 2016. Donc on a décidé aussi que c'était important ici de montrer qu'on était encore déterminés à garder les terres de Notre-Dame-des-Landes avec toutes ses composantes et tous ses habitants et ses habitantes à Notre-Dame-des-Landes. Et on appelle pour le week-end du 8 ou le 9 octobre, réservez votre week-end, ce 8 ou ce 9 octobre 2016, parce qu'il faut absolument qu'on montre aussi à l'État, aux décideurs, qu'ici on est fermement opposés à toute expulsion, à tout début de travaux, et il vaut mieux qu'on le montre avant qu'ils ne viennent. C'est ça plutôt le message qu'on veut leur passer. Applaudissements 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 Je rappelle juste pour ceux qui veulent continuer la discussion, comme la camarade derrière moi, qu'à 14h, Agora, chapitre 5, la discussion peut continuer, je suis désolée. La lutte, mais qu'elle soit non violente. Discussion à 14h, à l'Agora. Pour les gens qui le souhaitent aussi, j'ai une proposition d'une petite poésie, il y a quelqu'un qui veut lire une poésie. Alors, pour ceux qui aiment la poésie, eh bien, amis de la poésie, ça manque de poésie parfois dans la lutte. Alors, un petit peu de poésie. Bon, encore quelques petits instants. Ça vaut quand même le coup d'écouter un peu de poésie de M. Prévert, et qui rentre dans les cordes du combat de Notre-Dame-des-Landes. Plus près des prophètes. Plus près. Bon. Le paysage changeur. De deux choses l'une. L'autre, c'est le soleil. Les pauvres, les travailleurs, ne voient pas ces choses. Leur soleil, c'est la soif, la poussière, la sueur, le goudron. Et s'ils travaillent en plein soleil, le travail leur cache le soleil. Leur soleil, c'est l'insolation. Et l'éclair de lune pour les travailleurs de nuit, c'est la bronchite, la pharmacie, les emmerdements, les ennuis. Et quand le travailleur s'endort, il est bercé par l'insomnie. Et quand son réveil le réveille, il trouve chaque jour devant son lit la sale gueule du travail. La sale gueule du travail qui ricane, qui se fout de lui. Alors il se lève, alors il se lave. Et puis il sort. À moitié éveillé, à moitié endormi, il marche dans la rue. À moitié éveillé, à moitié endormi, il prend l'autobus. Le service ouvrier et l'autobus, le chauffeur, le receveur, et tous les travailleurs, à moitié réveillés, à moitié endormis, traversent le paysage figé entre le petit jour et la nuit. Le paysage de briques, de fenêtres à courant d'air, de corridors. Le paysage éclipse. Le paysage prison. Le paysage sans air, sans lumière, sans rire et saison. Le paysage glacé. Des cités ouvrières glacées en plein hiver, comme en plein été. Le paysage éteint. Le paysage sans rien. Le paysage exploité, affamé, dévoré, escamoté. Le paysage charbon. Le paysage poussière. Le paysage cambuit. Le paysage mâche-fer. Le paysage châtré, gommé, effacé, relégué et rejeté dans l'ombre. Dans la grande ombre. L'ombre du capital. L'ombre du profit. Sur ce paysage, parfois, un astre lui. Le faux soleil. Le soleil blême. Le soleil couché. Le soleil chien du capital. Le vieux soleil de cuivre. Le vieux soleil clairon. Le vieux soleil ciboire. Le vieux soleil fistule. Le dégoûtant soleil du roi soleil. Attendez. Le soleil d'Austerlitz. Le soleil de Verdun. Le soleil fétiche. Le soleil tricolore et incolore. L'astre des désastres. L'astre de la vacherie. L'astre de la tuerie. L'astre de la connerie. Le soleil mort. Et le paysage. A moitié construit. A moitié démoli. A moitié réveillé. A moitié endormi. S'effondre dans la guerre. Le malheur et l'oubli. Et puis, il recommence. Une fois la guerre finie. Il se rebâtit. Lui-même dans l'ombre. Et le capital sourit. Mais un jour, le vrai soleil viendra. Un vrai soleil dur. Qui réveillera le paysage trop mou. Et les travailleurs sortiront. Ils verront alors le soleil. Le vrai. Le dur. Le rouge soleil de la révolution. Ils se comprendront. Ils se compteront. Et ils verront leur nombre. Et ils regarderont l'ombre. Et ils riront. Ils s'avanceront. Une dernière fois, le capital voudra les empêcher de rire. Ils le tueront. Et ils l'enterreront. Dans la terre. Sous le paysage de misère. Et le paysage de misère, de profit, de poussière. Et de charbon. Ils le brûleront. Ils le raseront. Et ils en fabriquont un autre. En chantant. Un paysage tout nouveau. Tout beau. Un vrai paysage. Tout vivant. Ils feront beaucoup de choses avec le soleil. Et même, ils changeront l'hiver en printemps. Merci. Merci pour Jacques Préveille. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501